Dernier test à quelques heures du lancement de Marmarai, ce tunnel ferroviaire d'un kilomètre 4 sous le Bosphore. Un projet rêvé il y a déjà 150 ans qui relie deux continents, l'Asie et l'Europe. Commencé en 2004, Marmarai devrait faciliter la vie des 15 millions d'habitants de la mégalopole, englués dans des embouteillages permanents ou qui empruntent les ferries. Ça fait peur, mais il n'y a pas d'autre alternative. Comme nous habitons une ville très ancienne, faire des routes semble impossible. Les ponts détruisent le peu de nature qui reste dans la ville. Ce projet est une meilleure idée. Enfoui à 62 mètres sous le niveau de la mer, Marmarai est le tunnel sous-marin le plus profond au monde. Sa réalisation d'un coût de 3 milliards d'euros n'a pas été simple. D'abord retardé de 4 ans par la découverte de trésors archéologiques exceptionnels, puis compliqué par des courants marins très forts et des fonds sous-marins trop meubles. Mais surtout, il a fallu prendre en compte les risques sismiques. La faille anatolienne n'est qu'à 16 kilomètres de là. Le tunnel peut résister à un tremblement de terre de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter. Cela signifie qu'au cas où il se trouverait à l'épicentre d'un séisme d'une telle amplitude, alors qu'il y aurait de gros dégâts en surface, ici on ne ressentirait qu'une petite secousse. Avec une capacité de transport de 150 000 personnes par heure dans les deux sens, Marmarai a trouvé un écho positif auprès de ceux qui critiquent la construction d'un troisième aéroport à Istanbul ou dans Nouveau-Pont. C'est un projet porteur. Il permet une réduction de gaz à effet de serre puisqu'il fonctionne à l'électricité. Effectivement, c'est un bon projet qui, du point de vue écologique, apporte des solutions. Mais on ne peut pas dire qu'il soit parfait. Ce qu'on reproche à Marmarai, c'est que pour l'instant, le tronçon ouvert ne fait que 14 kilomètres de long. A terme, dans une dizaine d'années, il sera relié au reste du réseau ferré turc et on pourra alors voyager de Pékin à Londres sur des rails.